Le livre paru récemment aux éditions genevoises Labor et Fidesz Les lectrices et les lecteurs du Nouveau Testament, lorsqu'ils tombent nez à nez avec des textes ou avec des thèmes qui constituent autant de défis pour la foi, pour la morale ou pour la raison. Alors parmi les thèmes qui défient la foi, je m'interroge sur l'image du Dieu tentateur. Concernant les textes ou les motifs qui mettent au défi la morale, je reviens sur le silence assourdissant de Jésus à propos de l'esclavagisme antique. Enfin, concernant les questions qui défient la raison, je m'interroge sur la croyance résurrectionnelle et plus particulièrement sur l'image dite du tombeau vide. Face à ces thèmes ou ces textes qui fâchent, la tentation est grande de refermer la Bible. Tel n'est pas le pari de ce livre. Au contraire, je m'engage dans ce livre à prendre au sérieux d'une part l'altérité des textes et d'autre part la distance historique et culturelle qui sépare le lectorat contemporain du monde de l'Antiquité. L'enjeu est bien d'éviter, de télescoper naïvement les préoccupations d'aujourd'hui et les réponses d'autrefois. Maintenant, l'on peut se demander également si le Nouveau Testament n'est pas une ressource à même de démasquer les tabous qui, aujourd'hui encore, ne cessent de grever l'existence, qu'elle soit personnelle ou collective. Et en m'intéressant en particulier au texte de l'apôtre Paul, l'on s'aperçoit que, chez Paul, l'éthique croyante n'est pas une morale prête à l'emploi qui dicterait la marche à suivre face à chaque situation de la vie. Au contraire, ce que l'apôtre Paul met au cœur de sa pensée éthique, c'est une logique de réciprocité. C'est un appel à reconnaître l'autre comme un alter-ego. Il est là, me semble-t-il, un ressort à même, aujourd'hui encore, face à des enjeux et des questions éthiques que ne se posaient pas les premiers croyants Jésus, de démasquer les ornières, les tabous, les risques qui, à chaque fois, pèsent sur l'existence. Précisément, lorsque les relations entre personnes sont menacées de se figer dans des rapports de force et de domination, le rappel de cette logique de réciprocité est une boussole. Une boussole à même de favoriser la créativité d'une pratique de l'amour qui ne répète pas simplement la morale des premiers croyants Jésus, mais qui est à même, aujourd'hui encore, de résister, de lutter contre toute forme d'aliénation de l'existence humaine. Sous-titrage ST' 501